Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous à cet atelier dans le cadre des rencontres régionales de l'énergie citoyenne dans les Hauts-de-France. C'est une rencontre qu'on organise pour la deuxième édition cette année, en partenariat avec de nombreux acteurs de la région Hauts-de-France, associatives et institutions également. On remercie le Conseil régional des Hauts-de-France pour son soutien dans l'organisation de cet événement, mais aussi son soutien à l'animation régionale dans la région, l'animation des énergies citoyennes sur le territoire régional. Je vous vois nombreux aujourd'hui sur cette thématique de co-développement, qui est une version un peu plus poussée de la coopération territoriale. Je suis contente aujourd'hui d'accueillir Arnaud et Bertrand sur cette thématique. Je vais peut-être faire un petit mot avant de commencer sur ma mission et me présenter également, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Esraël Erkan, je suis animatrice régionale depuis avril 2021 sur l'animation et la mise en place du réseau de l'énergie citoyenne en Hauts-de-France. J'ai pour mission de structurer un réseau avec l'ensemble des acteurs régionaux, participer à l'animation de la dynamique citoyenne et faire émerger également des projets sur le territoire. Je vais tout de suite passer la main à Arnaud Foulon, donc d'Énergie Partagée, pour qu'il puisse se présenter et également enchaîner sur la suite de la présentation sur le co-développement. Merci Esra. Du coup, je garde la main et je commence la présentation ou tu veux que je te redonne la main ? Tu peux prendre la main, je vais enlever mon partage d'écran. Alors, bonjour à tous. Arnaud Foulon, je suis animateur dans l'équipe de l'animation du réseau national Énergie Partagée de l'association Énergie Partagée et je vais intervenir avec l'un de nos adhérents basé en Occitanie, Bertrand Rodriguez, directeur de la coopérative 4ENR, qui interviendra en deuxième partie de présentation pour témoigner sur un projet concret. Je ne sais pas si Bertrand, tu es déjà arrivé ? Oui, bonjour tout le monde, je suis là. Super. Bon, écoute, on fait comme on a dit, je déroule et puis ensuite je te passe la parole d'ici une petite demi-heure. Super, ok. Alors, peut-être deux mots pour vous présenter Énergie Partagée. Aujourd'hui, c'est, on va dire, une équipe d'une cinquantaine de salariés répartis dans toute la France qui sont salariés de l'association, de la coopérative ou d'adhérents du réseau national comme Énergétique, qui anime le réseau régional en Haute-France et qui adhère au réseau national. Donc, en tout, en termes opérationnels, c'est une cinquantaine de salariés répartis dans toute la France qui travaillent à l'émergence et au soutien et à l'appui de projets citoyens d'énergie renouvelables. Vous pouvez consulter sur notre site la carte des initiatives et des projets aujourd'hui labellisées, projet citoyen par nos soins. C'est 258 installations, 140, je crois, en fonctionnement. Voilà, c'est l'équivalent aujourd'hui de, je crois, 500 mégawatts installés en électricité, ce qui produit hors chauffage et hors chaud, l'équivalent de la consommation d'électricité de plusieurs centaines de milliers de personnes, 800 000 d'après nos calculs, selon des ratios qui sont approximatifs. Et puis, en termes de chaleur et de production de chaleur, c'est une filière aussi à chaleur renouvelable et notamment avec le bois énergie et la méthanisation des filières qui se développent beaucoup. On a 21 mégawatts installés sur ces filières-là dans toute la France, alimentant en chauffage l'équivalent de 17 200 personnes. Voilà, et en termes un peu d'actionnariat, parce que vous savez que l'énergie partagée, c'est du financement en actionnariat de la part des acteurs du territoire pour qu'ils soient à la gouvernance et en maîtrise de leurs projets. Et donc, aujourd'hui, on est heureux de compter plus de 21 000 actionnaires citoyens dans ces projets-là, dont l'investissement représente 34 millions d'euros cumulés et qui permettent ensuite d'aller lever des dettes auprès des banques pour financer les projets. Et puis, avec eux, ce sont 523 collectivités actionnaires de ces projets qui ont à elles réunies, investis quasiment 20 millions d'euros. Voilà, pour vous donner quelques ordres de grandeur, nos principales missions aujourd'hui, énergie partagée, c'est de porter la voix de ce mouvement au niveau national pour travailler de nouvelles lois, défendre certaines et puis faire entendre la voix de l'énergie citoyenne. C'est d'accompagner, d'outiller, d'aider la réalisation de projet et puis c'est de travailler à mobiliser l'épargne des Français pour la transition énergétique, pour financer ces projets et notamment avec notre outil national énergie partagée investissement. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler co-développement. Alors, historiquement, le co-développement, ça n'a pas été la notion première qui a été développée par le mouvement de l'énergie citoyenne. Ça a d'abord été l'investissement citoyen, puis le développement tout court. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte de deux choses. C'est que d'une part, si on veut faire des projets qui ont un impact énergétique, financier dans un horizon de temps assez court, on est sur des horizons 2025-2030 pour atteindre des objectifs forts de production d'énergie renouvelable, il va falloir qu'on développe des projets de taille industrielle. Et la deuxième conclusion qu'on a eue, c'est pour faire des projets de taille industrielle, on ne va pas réussir à le faire tout seul, tout seul des acteurs non professionnels, citoyens ou publics. Il va falloir qu'on travaille avec des opérateurs, publics ou privés, mais dont c'est le métier. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir un écosystème qui s'est largement enrichi d'opérateurs publics comme des SEM, d'opérateurs privés comme, et en plus relevant de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, comme des Enercop, comme Énergie Partagée, comme certaines coopératives, comme 4ENR, et qui constituent de fait des partenaires aujourd'hui de choix pour co-développer. Et puis, des opérateurs privés qui, de plus en plus, se sont ouverts à ce type de manière de faire des projets de taille industrielle et ont changé leur manière de faire. Leur manière était « je fais seul et puis je revendrai un jour le projet ». Et puis, de plus en plus, ils comprennent que c'est intéressant de le faire comme on le propose, c'est-à-dire de le faire à plusieurs dès le début et de rester sur le long terme dans le projet avec les autres actionnaires locaux. Voilà, donc c'était pour resituer un peu l'arrivée de cette notion du co-développement chez nous. Et donc, aujourd'hui, pour nous, dans le mouvement, c'est un concept important pour changer d'échelle, faire des projets de grande taille en réunissant les meilleures compétences pour les faire dans des horizons de temps convenables, réduire le risque d'exposition financière qui engage ceux qui développent les projets. Et puis, c'est une manière pour nous de prendre pied tôt dans la conception des projets pour bien travailler les choix essentiels dans le projet et pas arriver trop tard à la fin du développement quand tous les choix ont été bouclés. Voilà, donc maintenant, je vais rentrer dans la définition du co-développement. Vous voyez ce schéma, il est là pour vous rappeler un peu les grands domaines du développement d'un projet d'énergie renouvelable, un volet économique important, un volet technique tout autant, et pour nous, un volet de participation et de mobilisation citoyenne. En gros, pour chacun de ces volets, le développement consiste à dérisquer le projet en allant maîtriser les aléas qui pèsent sur le projet. Par exemple, sur le développement technique, d'abord le foncier, c'est le premier aléa d'aller maîtriser le risque foncier. Ensuite, il y a l'urbanisme et la conformité au document d'urbanisme. Il y a obtenir l'autorisation avec le dépôt et l'obtention du permis de construire. Il y a travailler finement les impacts en termes de biodiversité et s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact rédhibitoire. Et puis, on peut même aller jusqu'à l'acceptabilité du projet et travailler celle-ci jusqu'au bout. Voilà, différents domaines, différents risques et aléas qu'il va falloir lever à travers des études et du travail. De même, sur le modèle économique, il y a des risques à maîtriser. En phase de développement, c'est le raccordement qui va avoir un impact économique très fort. Le gisement, de pouvoir bien mesurer le gisement, la quantité d'énergie qu'on pourra produire grâce aux sources en présence. Et puis, c'est sécuriser un tarif de vente du kilowattheure ou de la calorie sur un certain temps pour sécuriser le modèle économique. Et tant qu'on n'a pas sécurisé, le projet est risqué. Vous voyez là aussi une certaine quantité de risques à maîtriser. C'est la phase de développement consiste à ça, dépenser de l'argent et du temps entre actionnaires, entre investisseurs du projet, à risque, pour que ce projet soit peut-être possible. Donc, concrètement, ça veut dire que si on regarde les choses autrement, il y a, on va dire, une exposition au risque financier qui va être progressif. Alors, pourquoi progressif ? En fait, quand on dit qu'un projet éolien coûte 500 000 euros de développement, ce n'est pas 500 000 euros qu'il faut mettre du jour au lendemain sur la table. Ça va être en fait petit à petit et progressivement, tout au long du développement, au fur et à mesure qu'on marque des points dans le dérisquage et que le projet est possible et de plus en plus possible. Au fur et à mesure, on met de plus en plus d'argent qui s'accumule du coup à risque jusqu'à ce qu'on ait obtenu toutes les autorisations, les tarifs, etc. Donc, c'est ce que symbolise ce graphique-là. Je vais vous donner des ordres de grandeur tout de suite, mais avant, j'aimerais bien préciser qu'au regard de l'exposition financière qui est progressive, il y a le risque qui va réduire petit à petit. Là, c'est schématique. On devrait, si on voulait être plus précis, faire un décrochage important au niveau du risque, c'est-à-dire que le risque réduit drastiquement à la fin du développement et des autorisations. Une fois que le projet est obtenu, il y a encore des choses à faire, le montage financier et puis le chantier. Il y a encore du risque, mais il y en a beaucoup moins une fois qu'on a sécurisé tout ça. Et puis, en phase d'exploitation, il y en a toujours un petit peu et il remonte un peu en fin de vie avec les besoins de maintenance et vieillissement des installations. Donc, vous voyez, c'est bien fait. Le risque est maximum quand on ne met pas encore beaucoup d'argent sur la table. Et puis, il est minimum quand on a financé l'intégralité des machines et qu'elles sont en exploitation. Et donc, derrière, il y a une logique économique que nous ne remettons pas en question dans son essence. On essaye de la modérer, énergie partagée dans notre démarche d'économie sociale et solidaire, mais on ne la remet pas en question. C'est la logique économique qui dit que plus un investisseur prend du risque, plus il est légitime à attendre une forte rentabilité par rapport à d'autres qui ont pris moins de risques, qui s'exposent moins et qui, du coup, sont moins légitimes pour demander autant de rentabilité. C'est une mécanique économique. Nous, derrière, on essaie de l'encadrer, de la modérer, mais on la remet pas. Elle est quand même à l'œuvre en phase de co-développement dans les discussions. Pour les ordres de grandeur, vous voyez, pour un photovoltaïque au sol de 8 mégawatts installés, on va être sur 10 000 euros au début pour s'assurer que le projet, ça vaut le coup de se lancer. Ensuite, la phase de développement, ça va être en gros 200 000 euros. à risque. Et puis, le financement, une fois que le projet est dérisqué, on va avoir besoin de mettre 8 millions d'euros sur la table pour financer l'achat des installations, des machines, des panneaux, les installateurs, le chantier, etc., jusqu'à la mise en service. Et ça, ça se fait avec le concours des banques qui, en gros, viennent prêter sur ces 8 millions d'euros, 6 à 7 millions d'euros en dette. Et puis, en gros, on va dire que les actionnaires, investisseurs vont devoir investir. Alors, du coup, avec un risque beaucoup plus faible qu'en phase de développement, mais ils vont devoir beaucoup plus investir, puisque là, il va falloir qu'ils montent à 1,5 million, voire 2 millions d'euros de fonds propres. Dans l'éolien, si on regarde un parc de 18 mégawatts, aujourd'hui, 18 mégawatts, c'est 7, 8 éoliennes selon leur puissance. C'est 500 000 euros en développement, donc sur plusieurs années, sur 5-6 ans de développement. C'est ce qu'on appelle un CAPEX, un montant d'investissement de 27 millions d'euros d'investissement. C'est 23 millions apportés par les banques, en gros, et 4 millions en fonds propres par les actionnaires. Il faut aller apporter 4 millions une fois que c'est dérisqué, avant de pouvoir convaincre les banques. Voilà, quelques ordres de grandeur. Donc, si je me résume, et la notion qu'on veut vous faire passer, c'est que le co-développement, c'est du développement ENR, ça veut dire c'est du dérisquage et du financement à risque d'un projet d'installation d'énergie renouvelable. Co-développement, c'est parce que c'est à plusieurs, et qu'à plusieurs, ce sont des acteurs qui vont avoir les bonnes compétences pour bien maîtriser les risques, mais ils ne vont pas forcément avoir les mêmes stratégies, les mêmes intérêts sur toute la ligne. Voilà, et c'est ça la complexité du co-développement, c'est de travailler avec des acteurs qui sont très complémentaires en termes de compétences pour que le projet se réalise, mais qui peuvent avoir des intérêts, des stratégies différentes, typiquement entre des acteurs publics, privés, locaux, citoyens. Ils ne vont pas être alignés tout le temps, partout, sur toutes les décisions et sur tous les choix à faire. Voilà, et donc pour nous, le co-développement est vraiment important parce que ça permet d'impliquer, dès le développement, les acteurs du territoire. Alors, je... Oui ? Pardon, j'ai entendu quelqu'un. Je continue en vous donnant... Alors, je vous reparlerai, on a fait une synthèse qui est téléchargeable sur notre site internet pour expliquer ces notions-là. Ça, c'est la notion que je vais introduire. Elle me paraît très importante parce que vous voyez en fait trois scénarios possibles. En ligne, c'est trois scénarios différents. Et en colonne, ce sont les étapes de vie d'un projet. Donc, en première ligne, vous voyez un scénario où l'opérateur privé, ce qu'on appelle le développeur, a initié le projet. Il est majoritaire en phase de développement. Et ensuite, regardez, en phase de construction et d'exploitation, il disparaît. C'est-à-dire qu'il sort en fin de développement. C'est plus son métier, ça ne l'intéresse plus. Il fait affaire à autre chose. Et là, dans ce scénario-là, ce sont d'autres actionnaires qui viennent lui racheter ses parts et devenir actionnaires du projet. Les citoyens et les opérateurs publics ou ESS. Deuxième scénario, le développeur aussi a initié le projet, mais il va rester en phase de construction et en exploitation. Mais vous voyez, en exploitation, il va devenir vraiment, on va dire, co-gestionnaire avec les autres acteurs. Et puis, un troisième scénario où il n'a pas forcément initié le projet. Et en tout cas, il est minoritaire en phase de développement et il le reste. Mais il va rester tout au long du projet. Voilà trois scénarios possibles. Il y en a plein d'autres. Et vous allez le comprendre, en fait, que ça va dépendre à chaque fois. Il va y avoir un agencement particulier entre les acteurs en présence. Ils vont tous avoir des stratégies différentes de rester plus ou moins longtemps dans le projet et de rester plus ou moins fort dans le projet. Et donc, il va y avoir des entrées et des sorties du projet et qui correspondent à leurs besoins, à leurs stratégies. Et le co-développement, c'est aussi, du coup, dès le début, dès la phase de développement, s'accorder entre investisseurs sur où est-ce que chacun se voit si le projet réussit à la construction et à l'exploitation. et de se mettre d'accord, même si le schéma, la réalité pourra faire que ça ne sera pas exactement comme prévu, mais déjà de prévoir les entrées et les sorties et les grands principes, notamment sur les rachats des parts. Vous comprenez que d'ailleurs, pour nous, un projet citoyen, il y a l'enjeu de maîtriser les reventes d'actions pour qu'en gros, idéalement, sur le long terme, il y ait de plus en plus d'acheteurs, d'investisseurs locaux qui achètent les parts des actionnaires historiques ou extraterritoriaux du projet. Voilà. Alors, il y a autant de configurations qu'il y a de projets. Il n'y a pas de modèle idéal, néanmoins, on commence à avoir une méthode et cette méthode qu'on essaie de diffuser dans notre réseau à travers nos formations, à travers des publications qu'on fait. Et je vais vous en livrer trois étapes sur ce co-développement, mais vous pouvez retrouver ça en détail dans la synthèse qui est en libre accès téléchargeable sur notre site Internet. La première, elle est évidemment de prendre son temps entre partenaires pour s'écouter et apprendre à se connaître, partager les valeurs, la vision que chacun a du projet, ses propres contraintes à chacun, notamment ses circuits de décision, et comprendre ses intérêts. Et donc, pour ça, on a besoin de comprendre où est-ce qu'ils se positionnent sur le marché, quand ce sont des acteurs professionnels, ou quand ce sont des acteurs locaux, où est-ce qu'ils se positionnent dans le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ont les compétences en face, et puis la capacité à financer ce qu'ils prétendent faire. Donc ça, ça permet de bien comprendre le positionnement que chacun veut avoir dans le développement et puis dans la suite du projet. Une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'on a vraiment envie de travailler ensemble et de faire le projet ensemble, il y a une analyse commune de la valeur du projet, de ce que ça va coûter, de ce que ça va créer comme valeur. Donc, et du risque du projet. Et donc là, l'analyse commune, valeur et risque, elle est très importante pour se parler avec les mêmes termes et parler de la même chose. Derrière, quand on a réussi à faire ça, il y a toute une phase de contractualisation. On y reviendra avec le témoignage de Bertrand. Il y a une phase de répartition des rôles à un niveau très opérationnel sur le qui fait quoi. Parce que l'enjeu du co-développement, je vous le rappelle, c'est de dérisquer un projet et ce n'est pas de faire un bateau qui ne soit pas pilotable. Il faut que ce bateau arrive à bon port avec tout son équipage et tous ceux qui y participent. Et pour ça, il va falloir être très efficace dans la répartition des rôles et le qui fait quoi. Donc, il y a des outils pour ça. Et ce qu'on peut rajouter aujourd'hui, c'est qu'à la lumière des expériences aujourd'hui en cours, on observe de nouveaux acteurs, notamment territoriaux, publics, de l'économie sociale et solidaire, qui se professionnalisent et qui deviennent des structures, on va dire, d'intermédiation, de traduction entre des opérateurs privés qui ont une culture, à eux, professionnelle depuis longtemps du sujet et du coup, qui n'ont pas trop l'habitude de faire avec des non-sachants. Et puis, les acteurs locaux, la commune, un groupe de citoyens qui peuvent, on va dire, ne pas avoir non plus beaucoup d'habitude de faire ensemble et encore moins des projets d'entreprise, de production d'énergie, de transition énergétique. Et donc, on voit que ces nouveaux acteurs, que sont les SEM, énergie partagée ou des Enercop ou d'autres, jouent un rôle d'intermédiation important pour établir la confiance et le partenariat. Voilà, et puis il y a des outils financiers qui viennent aussi protéger les acteurs locaux de prendre trop de risques financiers en phase de développement. Il y en a un qui s'appelle Enercité, il peut y en avoir d'autres. Je ne rentre pas dans le détail de ça. Ce n'est pas l'objet de la présentation. Quelques mots encore pour terminer avant de passer la parole à Bertrand. Si on regarde la place que peut prendre une collectivité ou des habitants dans un co-développement, sur un projet qui arrive sur leur territoire, il n'y a pas de réponse univoque et aveugle à donner. Ça va dépendre à chaque fois du territoire et de son profil, on va dire, de là où il en est dans la transition énergétique, dans son projet de territoire. Ça va dépendre du projet politique, des compétences, de l'appétit au risque, de la capacité à s'entourer, de la dynamique locale associative, des capacités d'investissement à risque ou à s'organiser pour financer la phase à risque. Et c'est quand on a vu cet éventail d'indicateurs qu'on peut commencer à dessiner une place que pourraient prendre les acteurs locaux. Sachant que si on brosse les différentes places possibles, il y a la posture classique qu'on connaissait jusqu'à présent, surtout pour les collectivités, pour les habitants, de rentières, rentières de la fiscalité ou éventuellement des loyers. Voilà, ça, c'est la posture classique qu'on connaissait. Et puis, de plus en plus, se sont développées ces dernières années des postures plus actives, soit pour faciliter les projets, soit carrément pour être partenaire en co-développement, voire aller encore plus loin et être en maîtrise d'ouvrage sans partenaire et faire par soi-même le projet. Et donc, si je détaille un petit peu cette réflexion préalable qu'il faut avoir avant de se lancer, on peut se dire que c'est intéressant de se poser la question selon ces quatre axes-là. La gouvernance, finalement, comment les acteurs locaux souhaitent que les décisions soient prises dans le projet, avec eux, sans eux, avec d'autres. Ça va être essentiel. Dans le financement, également. Et donc, dans le financement, c'est quelle capacité de financement on va réussir localement à mobiliser. Dans la concertation, c'est jusqu'où veut-on mettre en débat le projet et les grands enjeux qu'il soulève avec le territoire ? Et puis, en termes de retombées économiques, est-ce qu'on est déjà très contents de la fiscalité des loyers ou est-ce qu'on veut plus ? Et on sait qu'il peut y avoir beaucoup plus de retombées économiques pour le territoire. Et donc, jusqu'où on veut maximiser ces retombées économiques en termes de recours à des prestataires locaux ou en termes de retours financiers pour l'investisseur local ? Voilà. Donc, si on se pose toutes ces questions, on commence à dessiner une stratégie possible d'implication dans le projet. Le tout aussi, évidemment, ne dépendant pas que de la volonté des acteurs locaux, mais aussi d'où vient le projet, qui est à l'initiative, et puis quels sont les risques qui pèsent sur le projet et quelles compétences faut-il s'adjoindre pour le réaliser. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin d'acteurs privés ? Est-ce que les acteurs locaux sont prêts à prendre et à enrôler certaines tâches à mener ? Voilà. Toutes ces questions à se poser pour se positionner. Voilà. Je vais m'arrêter là. sauf s'il y a des questions de clarification. Esra, tu vas peut-être me dire, mais sinon, je vais passer la main à Bertrand qui va illustrer par son témoignage tout ça qui peut paraître de prime abord un petit peu abstrait. Esra, y a-t-il des questions ? On a regardé. Pas de questions pour le moment, mais on... Eh bien, super. pendant que l'on a fini. Eh bien, donc, continuons. Et puis, posez vos questions au fil de l'eau. On les traitera comme il se doit au moment des échanges. Bertrand, à toi. Oui. Donc, je suis Bertrand Rodriguez, directeur de la coopérative caténaire à Perpignan. Alors, pardon, j'ai un problème de webcam parce qu'on utilise beaucoup de logiciels de visio et le dernier à qui j'ai donné l'autorisation a certainement enlevé les autorisations aux autres. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais rester là et je vais faire comme... Vous voyez mon accent qui chante un peu. Donc, on a, en 2014, créé une coopérative sous forme de SIC qui est partie de zéro. D'autant qu'en 2014, il y avait peu d'expérience, peu de retour d'expérience. Il y en avait quelques-uns quand même qui nous ont beaucoup aidés. Mais voilà, partant d'un écosystème qui naissant, pour lequel on s'est dit qu'on partait sur des tout petits projets de toiture photovoltaïque où on prenait zéro risque, on testait l'innovation sociale et on verrait bien ce que ça donnera avec une posture d'apprendre en marchant, mais voilà, de prendre zéro risque. Donc, je pourrais revenir un peu sur comment ensuite, maintenant, on prend un petit peu plus de risques même si on n'est pas des entrepreneurs effrénés. Voilà, donc on a une vingtaine de toitures aujourd'hui photovoltaïques en exploitation. 300 sociétaires et si tu peux passer à Arnaud la diapo, donc qu'il nous faut arriver à ce projet, c'est-à-dire qu'au bout de trois, quatre ans de vit caténaire, on s'est dit que ça ne marchait pas trop mal et qu'on pouvait éventuellement prétendre avoir un poids significatif sur la transition énergétique. donc produire un peu plus significativement que ce qu'on produit ou ce qu'on produisait à ce moment-là et en se disant que ce n'est pas la taille des projets qui font leur... que ce soit un bon projet, les qualités d'un projet, mais tout ce dont a parlé Arnaud sur... Bon, bien sûr qu'il y a un modèle économique, mais sur tous les aspects environnementaux, les aspects coopératifs, etc. Et donc, on a été... C'est pour dire que ça n'a pas été une démarche active au départ. On a été sollicités par deux communes qui ont eu une proposition d'un développeur pour étudier un projet éolien sur leurs communes. Alors, il s'agit des communes de Bagnos-des-Aspres-et-Brouillard qui sont entre... qui sont à une vingtaine de kilomètres au sud de Perpignan, donc à mi-chemin entre Perpignan et la frontière espagnole qui sont en plaine. Et ces communes-là ont donné leur accord à un développeur pour faire les premières études, notamment un mât de mesure pour étudier le vent. Donc, c'était avec Maya et Olys qui a été rachetée par NG Green depuis. Et ça, c'était en 2014. Et les communes sont allées aux assises de l'énergie. Alors, ça devait être à Dunkerque en 2016. Et ont découvert ce que c'était qu'un projet coopératif et citoyen à la télé, entre guillemets. Et se sont dit, c'est top, on peut avoir un projet éolien qui plus est, gouvernance partagée, la population peut participer dans la définition du projet, dans son investissement, tout l'aspect des retombes économiques locales. Donc, ça les a bien beauté. D'autant que les élus des petites communes, là, c'est deux villages de 1000 habitants, sont quand même bien chahutés sur leur territoire. Quand ils entament un projet éolien, nous, on a... C'est dans un secteur qui s'appelle les Aspres, où il y a eu une ZDE qui n'a pas abouti et il y a quelques crispations sur l'éolien, notamment sur des questions de paysage. Mais il y a une association qui est montée sur les Aspres, alors qui est anti-éolien, sans discernement, mais une partie de la population qui réceptionne des messages sur le terrain de la peur, se demande ce qui se passe et alerte les élus, alors après, avec plus ou moins de tact, etc., mais pour dire que les élus sont du coup demandeurs peut-être de soutien sur ces sujets. Et donc, c'est un projet éolien, alors peut-être juste sur les chiffres si on peut revenir à Arnaud, mais donc c'est un parc éolien plutôt petit, 6 éoliennes. Les élus ont souhaité qu'on limite la hauteur en bout de pâle à 140 mètres, ce qui pose peut-être qui nous posera des difficultés en termes d'approvisionnement d'éoliennes, puisque c'est plutôt la limite passe de ce qui se fabrique aujourd'hui. Et donc, on envisage 13 millions d'euros d'investissement avec quand même 25% qui est fléché sur des entreprises locales, et donc 32 gigawatt heure annuelle, ce qui permet la consommation de 13 000 personnes. Alors là, le chauffage est inclus, mais voilà, l'ordre de grandeur, ce qui fait une bonne partie de la Comcombe, ça dépasse les deux villages. Et donc, ouais, je pourrais passer un petit peu à l'historique, carrément, si tu peux, voilà, donc, sur le, pour dire que c'est un projet qu'on a, entre guillemets, citoyenisé, alors qu'il était déjà parti, et donc, c'est quand les communes nous ont sollicité, qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas, en sachant qu'on était une toute petite structure et que l'éolien, on n'y connaissait rien, donc on a fait quelques formations, et notamment le retour d'expérience de, alors, Jourdain, qui était, je pense, à éolienne en Pays de Vilaine, et donc, voilà, toute la dynamique. C'est à Watt Développement devenu EO aujourd'hui, et effectivement, qui sort du giron d'énergie en Pays de Vilaine qui avait fait l'éolien citoyen historique en Bretagne, Bégane, Isaac Watt, et plein d'autres. Donc, ça, c'était un premier pied dans l'éolien, et puis, on a une chance avec Enercop, langue de Croussillon, où deux des trois cofondateurs sont issus de la Compagnie du Vent, donc, un des premiers développeurs éoliennes de France qui avait notamment mis la première éolienne à Port-la-Nouvelle. Donc, il y avait une culture du développement et qui nous ont beaucoup aidés, assistés, accompagnés dans les discussions avec un développeur qui ne connaissait pas le co-développement, puis qui s'est fait racheter par NG Green. Donc, là, les discussions étaient un peu plus faciles parce que, justement, c'était des anciens de la Compagnie du Vent, et donc, les discussions ont duré un bon moment pour se comprendre, comprendre les enjeux dans toute la partie émergente dont tu parlais, Arnaud. En effet, nous, on y a passé beaucoup de temps, et je pense que c'était une étape en effet nécessaire et importante pour savoir ce qu'on souhaitait, ce qu'on ne souhaitait pas. Et donc, nous, découvrant, défrichant un peu ce sujet, de toute manière, c'était 50-50 sur la gouvernance, puis le reste, bon, pourquoi pas en discuter, mais voilà, avoir une position très claire sur ce que c'est qu'un projet coopératif fait citoyen. Et donc, ça a mis longtemps chez Engie parce qu'il n'y avait pas forcément le processus de décision qui était établi. Donc, on est monté jusqu'en conseil d'administration à Paris, quand même d'un gros développeur. ça a pris aussi un certain temps et pour arriver du coup à une validation en avril 2019 alors que, voilà, les premières discussions avaient débuté peut-être un an et demi auparavant avec les communes et le développeur. Bon, éventuellement, on pourra revenir un peu sur cette partie-là s'il y a des questions. Et puis, donc, c'est vrai qu'on était quand même assez présents déjà dans le projet par des comités de pilotage. On connaissait le projet et ce qui nous a nous aidés, c'est que ce projet, on sentait qu'il était bien, il était bon. Il y a très peu d'enjeux biodiversité alors qu'en Occitanie, c'est assez rare des sites autant favorables. Et il a fallu aussi chez nous partager cette discussion, décision, volonté d'aller sur un tel projet en mode co-développement, ce qui était une première avec tous nos sociétaires. Et donc, on a réalisé une réunion, alors ce n'était pas une assemblée générale, on aurait pu faire une AGE, mais là, c'était une convocation qu'on envoyait à tous nos sociétaires. Et il est clair que signer un pacte avec ENGIE, donc grosse multinationale, pour beaucoup de nos sociétaires issus, on va dire, de l'alter-mondialisme, avec des vies parfois bien remplies de militantisme sur un tas de sujets, ils avaient des questions qu'ils souhaitaient absolument poser. et le fait de retracer au marqueur rouge le cadre d'un projet coopératif et citoyen qui correspondait au cadre qu'on avait obtenu a fait qu'il y a eu une unanimité et même un enthousiasme à aller sur ce genre de projet puisque décisionnaire sur absolument tous les sujets, que ce soit l'administration de la société d'exploitation qu'on créera si on arrive à avoir les autorisations et puis toutes les décisions en phase développement, en phase construction, notamment le choix des entreprises et surtout la partie exploitation. Et donc une fois qu'on a validé donc à la fois chez NG Green et chez Catenaire qu'on a signé notre pacte d'engagement, il y a eu toute la partie qui est du coup intéressant parce que c'est beaucoup là où nous on a été pilote des missions toute une partie de concertation d'information auprès de la population où là on a fait notamment une campagne de porte-à-porte qui dans l'éolien se pratique de plus en plus et quelque chose de pertinent dans l'éolien pour comprendre le projet et avoir les retours de la population puisque plus de 80% de la population avait entendu parler du projet du village et donc beaucoup avaient leur mot à dire mais sans forcément faire une démarche active d'aller voir les porteurs de projet ou les mairies donc d'aller les voir chez eux c'est très enrichissant et ça permet d'amorcer un premier lien un premier dialogue qu'on a ensuite alimenté par des lettres d'information par un site internet par etc. qu'eux sentent aussi qu'ils sont écoutés sur tous les sujets qu'ils ont envie de faire remonter il y a un vrai traitement du sujet une vraie analyse pour voir si les choses qui sont abondées peuvent être prises en compte dans le projet ou pas voilà pour la chronologie donc je parlais du comité de décision qu'on a créé donc on a bien deux voies décisionnaires donc une voie pour NG Green et une voie pour Caténaire et puis on a décorrélé donc c'est pour montrer que c'est possible mais on a décorrélé pour la société de projet la partie droit de vote de la partie capitale fonds propre puisque pour NG qu'on aille au-delà de 40% c'est pas envisageable donc on a cette répartition 60% NG Green 40% Caténaire et 40% c'était à l'époque ce qui définissait donc c'était le minimum pour un projet coopératif et citoyen pour alors je pense qu'à la fois dans la charte des NERCOP sur pour les appels d'offres etc enfin voilà il y avait un tas de de cadres qui indiquaient que ce 40% était le minimum et donc pour nous de toute manière comme c'est la gouvernance qui prime avoir cette décorrélation là du capital ça nous causait pas de gros de gros problèmes et donc on voit à la fois à gauche la signature donc le jour de la signature avec NG Green et puis la réunion qu'on a faite avec nos sociétaires du coup là peut-être je précise une chose je ne suis pas revenu dessus mais il faut avoir conscience que pour des projets de cette taille là il y a une société dédiée qui est créée une société commerciale privée souvent sous forme de SAS avec des statuts et un pacte d'associés et c'est cette société là dont sont actionnaires NG Green et 4 ENR avec cette gouvernance que vous voyez ce financement là et du coup les habitants et les citoyens eux sont intermédiés par 4 ENR donc ils ne siègent pas directement tous individuellement dans la société avec NG Green mais ils sont représentés par leur société locale 4 ENR dans la société dédiée au projet éolien avec NG Green d'où ces deux photos qui sont très très illustratrices de ce montage là voilà et si tu peux passer la suivante Arnaud donc dans la préparation on s'était dit avec Arnaud que c'était bien d'avoir la répartition des rôles donc en effet ça a été un petit peu dit le développeur a une grosse expérience expertise sur le développement technique la rédaction des cahiers des charges la lecture des études le choix des bureaux d'études la lecture des études la compréhension de leur analyse et poursuivre et enchaîner les étapes d'un développement ce que nous on ne savait pas faire on sait aujourd'hui peut-être un peu plus mais voilà c'est quelque chose qu'on découvrait donc on on souhaitait encore moins laisser le camion et les clés du camion et donc du coup il y a un suivi étroit qui se faisait et pour chaque du coup mission il y avait bien son cadrage et cette décision partagée avant de lancer la mission donc ça c'était un cadre qui nous convient parce que a priori on a la gouvernance partout plutôt que de se dire on part d'une liste et on coche si ici ou là on va avoir une gouvernance partagée nous on ne connaissait pas la liste encore moins une liste exhaustive même si on était accompagné etc c'est vrai que ce cadre était un petit peu rassurant de se dire que c'est la règle générale qui est gouvernance partagée partout et donc sur les phases de concertation c'est là où on a été le plus nous actifs les phases dont je parlais tout à l'heure et puis il y a des volets du projet qu'on a sur lesquels du coup on a été actifs alors que a priori il n'y avait pas vraiment de 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 dispositif qui avait été envisagé mais du fait notamment de de la crise sanitaire et le fait que nous on soit en local alors que NG Green a ses bureaux en Montpellier donc à 200 km on a travaillé pas mal de sujets fonciers il faut dire aussi que dans la coopérative on a une personne qui dont c'est le métier donc qui est qui est formé là-dessus opérationnel avec pas mal d'expérience et donc on a traité pas mal de projets fonciers sur le foncier d'un parc éolien sans rentrer dans les détails mais il y a à la fois la partie vraiment où on va mettre les éoliennes mais il peut y avoir par exemple s'il y a du surplomb donc si les pas le passent au-dessus d'une parcelle voisine il faut aussi l'accord de ce propriétaire là et ça des fois c'est fait dans un second temps toutes les parties servitude pour passage de câbles pour passer notamment les mains où il faut des chemins qui sont parfois élargis toute cette partie foncière c'est une partie sur laquelle on a on a travaillé et on a réussi à entre guillemets marquer des points puisque certains propriétaires avec qui la discussion avec NG Green était quasiment finie et inachevée on a réussi à montrer que c'était pas qu'un projet éolien et que la dynamique territoriale était suffisamment importante pour entre guillemets porter ces signatures là ça donne de la légitimité aussi dans un projet ça fait marquer des points et puis toutes les parties on est en fin de développement on a une partie de mesures compensatoires et on a eu l'accord il y a eu deux structures qui ont passé ça dans leur conseil d'administration de travailler avec avec le CEN c'est le conservatoire d'espace naturel qui est opérateur de mesures compensatoires et qui a priori n'intervient que au moment de la mise en place des mesures compensatoires et non pas dans leur ingénierie études qu'on fait pendant le développement et pourtant ils ont une vraie valeur ajoutée parce que nous il se trouve qu'ils ont des mesures compensatoires très proches de notre parc éolien et donc du coup on va pouvoir travailler avec eux la définition de mesures compensatoires pour se mettre juste à côté d'eux parce que dans ce cas-là en fait on a des effets cumulatifs positifs et donc un plus 1 n'est pas égal à 2 mais à 3 et donc il y a certaines mesures compensatoires du coup on va pouvoir intensifier je vais dire des liens bon il se trouve qu'on a fait une toiture photovoltaïque chez enfin sur un bâtiment de terre de liens à un moment où il y a une reprise par un jeune éleveur et comme il y a de la mesure compensatoire agricole à mener notamment plantation de haies etc donc terre de liens ne fait pas de compensation foncière mais de la compensation écologique et donc on a eu cet accord-là et travaillé les choses en amont pour pousser vers des paysans qui ont une vision de la transition assez proche donc on est aussi voilà c'est des choses dont on on est on est content parce que on se dit que c'est des valorisations supplémentaires à un projet et ensuite la dernière partie que j'ai mis là c'est sur la partie financement du développement alors bon c'est c'est toute une grosse partie mais en fait au départ caténaire n'a pas de financement de développement de projet une toute petite structure et on ne veut pas faire peser sur les sociétaires le risque donc ça veut dire que mettre des euros pour payer des frais externes du développement ça on ne souhaite pas le faire on met un peu de temps et donc aujourd'hui sur ce projet-là c'est à peu près c'est estimé à 40 000 euros le temps passé les heures qu'on a passées on les a comptées et on les facturera à la société de projet et donc c'est quand même un petit peu de risque pris mais comme ça repose sur du salariat qui est aidé par des subventions ou sur des bénévoles le risque est quand même très limité et en cours de route se sont créées différentes structures tout à l'heure Arnaud parlait d'inercité on a en région aussi un dispositif qui est porté par l'AREC qui est notre agence régionale et du climat donc occitane régionale et qui peut nous prêter de l'argent et donc on fait effet levier sur le temps passé qui peut nous prêter de l'argent pour nos frais externes et donc ce qui fait que in fine on va toucher des fonds donc de primes de succès si le projet aboutit donc ce sont des fonds qui sont en plus très confortables parce qu'on ne rembourse pas si le projet n'aboutit pas alors tout ça est échelonné évidemment une instruction sur le risque du projet mais on sait que du bonus puisque on ne rembourse pas si le projet n'aboutit pas et si on rembourse on touche les primes de succès qui sont largement au-delà du coût de ce temps là on voit sur le graphique du coup les proportions donc de fonds propres de notre projet et donc on voit le 60 et donc 1% pour NG Green nous on a ouvert donc à partir de 40% 5% pour que la REC puisse venir dans la société de projet pour pouvoir prêter donc financer le développement pardon alors caténaire à 5% pardon c'est 5% c'est le temps du coup donc on a une toute petite pardon à gauche on a une toute petite partie c'est les 100 c'est donc évalué à 100 000 euros sur à peu près 1 million d'euros de frais de développement qu'on peut intervenir et donc la REC prend une grosse partie et ensuite en phase d'investissement et d'exploitation la REC s'efface entre guillemets au profit du territoire c'est à dire qu'on va racheter les participations de la REC et on sera beaucoup plus présent dans les fonds propres du projet puisque à ce moment-là c'est dérisqué et donc c'est entre les deux au moment où on a les autorisations et que le projet est prêt à construire qu'on va faire une campagne de levée de fonds donc nous on propose des parts sociales et des comptes courants associés donc beaucoup au riverain mais aussi donc on est en cycle donc à des privés à des collectivités et on imagine collecter à peu près un million d'euros pour la construction de ce projet alors là c'est moi qui ai rajouté ce tableau et je vais me permettre de le commenter et Bertrand tu vas me dire si je me plante ou pas par rapport à ce que tu viens de dire donc c'est tout simple là c'est vous retrouver les phases du développement d'un projet et comme je vous disais tout à l'heure quand des partenaires s'entendent pour co-développer il faut qu'ils se projettent dans l'avenir sur quelle va être la place de chacun et c'est ce que vient de nous montrer Bertrand où en phase d'investissement d'exploitation il y a déjà un jeu d'augmentation et de diminution au capital des acteurs donc il n'y en a aucun qui sort et pas nouveau qui rentre mais ils vont bouger parce qu'ils n'ont pas les mêmes profils de financer le risque ou de financer l'exploitation et du coup en termes économiques ça veut dire qu'ils ne vont pas venir chercher la valeur du projet au même endroit donc si je résume un peu simplement en phase de développement où la valeur va être captée sous forme de prime d'émission comme tu le disais au moment du financement bancaire là tout le monde va en bénéficier à la hauteur de son donc c'est à la hauteur de sa participation au capital là tout le monde va en bénéficier construction et exploitation j'ai l'impression donc que c'est tu ne l'as pas trop précisé mais ça va être des contrats passés est-ce que ça va être des contrats passés avec l'un des actionnaires à savoir le développeur exploitant industriel NG Green ou est-ce que c'est possible que ça soit d'autres et ça ne sera pas eux qui viendront prendre de la valeur à cet endroit-là donc j'ai mis des points d'interrogation pareil sur la coopérative citoyenne 4ENR est-ce que vous allez avoir un rôle dans ces phases-là notamment en phase d'exploitation ou pas sous forme d'un contrat passé avec la SPV donc j'ai remis un point d'interrogation et puis en dernière colonne donc le financement de l'exploitation donc être actionnaire sur le long terme et bénéficier donc de la rentabilité du projet sous forme donc tu disais pour 4ENR de part sociale ou de CCA là j'ai l'impression que tout le monde se positionne pour aller capter de la valeur sur le long terme en tant qu'actionnaire mais quand même beaucoup plus 4ENR et NG Green que la REC qui s'est complètement quasiment effacée je te laisse du coup reprendre et peut-être commenter ou m'aider à enlever les points d'interrogation de ce tableau oui en effet dans les grandes lignes c'est ça alors oui NG a des sociétés qui sont à la construction et à l'exploitation donc il est possible qu'on fasse appel à ces sociétés là mais ça n'empêche pas qu'on fera quand même une consultation pour vérifier que ce soit bien au prix marché et voir s'il y a des agences locales avec de l'emploi local dans ces sociétés là donc voilà pour l'instant rien n'est dit là-dessus mais c'est vrai que ça peut être facilitateur que d'utiliser les services on va dire intégrés dans la dans la grande maison d'ENGIE et après donc ça c'est pour la partie exploitation nous est-ce que on aura une mission alors certainement de suivi est-ce que je ne sais pas encore mais sur la gestion administrative sur les factures sur le suivi sur quel sera l'expert comptable etc mais je pense que notre intervention là sera quand même minime en termes de prestations facturées à la à la à la à la à la à la construction et à l'exploitation ok et merci beaucoup je te passe là est-ce qu'on prendrait pas les questions Arnaud j'ai une question ouais alors j'en vois j'en vois qu'une seule est-ce que est-ce que tant que je sens que Bertrand est lancé on est à deux slides de la fin la gouvernance il en a déjà un peu parlé puis après il y a les perspectives de 4ENR et après je te prouve on se prend la dernière demi-heure d'échange et de questions préparer vos questions et j'ai bien vu celle qui vient d'être posée qui est plutôt sur l'initiative et la jeunesse du projet très bien moi ce que je voulais dire là donc par rapport à la question posée par Arnaud comment se répartit donc la gouvernance entre actionnaires et comment est-ce qu'elle évolue donc on a vu la partie plutôt financière au fond propre la partie gouvernance donc c'est ce 50-50 donc principalement avec NJ et Caténaire où on a chacun un chef de projet donc c'est moi pour la partie caténaire et puis un chef de projet chez NJ qui utilisons chacun ensuite notre boîte à outils pour tous les sujets et c'est assez fluide du coup que d'avoir ces deux interlocuteurs-là alors qu'ils ont parfois du délai et du temps pour aller valider chacun dans sa structure des éléments mais moi ce qui me satisfait et je trouve ça intéressant enthousiasmant c'est que en fait si je me demande quelle décision on a prise je me dis qu'on n'en a pas pris beaucoup quand je le regarde de très loin en me disant que en fait pour tous les sujets on a quand même un gros projet donc on prend bien le temps de de discuter des sujets et à partir du moment où on partage l'ensemble des informations tous les tenants et les aboutissants de telle ou telle décision les choix se font naturellement pour le bien du projet et c'est vrai que comme ce projet était nous quand on y est arrivé alors d'un côté on a un projet qui est déjà un peu lancé sur lequel il y a des décisions qui ont déjà été prises par exemple le foncier il avait été beaucoup travaillé sur l'implantation des machines et donc on se retrouve dans un projet on va dire un petit peu classique où il va y avoir des propriétaires fonciers qui vont toucher beaucoup de en proportion à beaucoup de loyers et les voisins qui vont pas toucher grand chose certains projets coopératifs et citoyens se font par zone et les loyers sont partagés entre toutes les propriétaires d'une zone et ensuite les machines seront mises là où c'est le plus pertinent bon mais ça par exemple c'est un sujet qu'on a pas pu travailler par contre on avait un état initial qui avait été fait et on savait que sur la partie on va dire peut-être une des parties les plus sensibles sur un projet d'énergie renouvelable comme celui-là c'est qu'on avait l'état initial de l'étude d'impact en biodiversité et en fait on a vu qu'il y avait très peu d'enjeux et donc on a pu se mettre dans ce projet-là parce qu'on a pu faire l'analyse qu'on n'aurait pas de sujet délicat à traiter là-dessus ensuite il y a toute la partie avec les riverains la perception le paysage etc qui sont un gros morceau mais qui sont un petit peu plus subjectifs et humains et donc moi je pense qu'ils sont un petit peu secondaires même si c'est très important mais secondaires par rapport à on a un problème climatique on a un problème d'effondrement de la biodiversité et donc c'est surtout pour ça qu'on crée une coopérative d'énergie renouvelable et qu'on se bat en se disant qu'on est la nature qui se défend donc voilà pour dire ce partage des informations et on est dans un on est très à l'aise du coup dans ce projet-là donc ça c'est c'est chouette et je pense que le co-développement le permet alors qu'un projet dans lequel on n'aurait pas une gouvernance partagée peut-être que des choix sont pris avec lesquels on n'est pas en phase il est plus difficile ensuite d'aller les porter en public voilà et puis donc bon le financeur et c'est souvent le cas j'ai appris ce terme-là sleeping partner bon il regarde quand même il valide des décisions et parfois il est consulté pour certaines décisions mais c'est un opérateur qui est quand même assez loin de la tambouille quotidienne d'un projet et puis on a un peu parlé là mais il y a deux sujets qui nous on pourrait presque dire un troisième mais c'est que on est parti donc à cette époque-là sur un sujet naissant et on se dit aussi que aujourd'hui c'est peut-être un petit peu compliqué on ne sait pas faire etc mais demain c'est trop tard et que ces premiers projets permettent de définir des cadres permettent de faire aussi du plaidoyer et donc en termes de plaidoyer il y a plusieurs valorisations c'est que là cet été ils sont sortis les nouveaux appels d'offres creux dans lesquels il y a un bonus à la gouvernance partagée et donc il peut donner jusqu'à cinq points c'est un pan important il y a une valorisation aussi sur le nouveau label ADEME des fournisseurs d'électricité donc il demande pour avoir la note maximale que le fournisseur d'électricité se procure l'électricité en partie donc à 25% à des projets coopératifs et citoyens et peut-être un des derniers là c'est que mercredi dernier a été voté en assemblée nationale le fait que les collectivités puissent investir non plus 5% mais 15% de leur budget de fonctionnement donc on sent bien que ça va être de plus en plus facile et que ce sujet a poussé et qui va s'inscrire de plus en plus entre guillemets dans le sens de l'histoire donc c'est des valorisations qu'on obtient en cours de route parce que les projets sont tellement longs là on envisage une mise en service peut-être d'ici 3-4 ans donc c'est quelque chose d'assez long et donc la dernière diapo c'était pour exprimer qu'aujourd'hui après avoir répondu à cette sollicitation ça a fait naître on pourrait dire des envies chez nous et se dire que ce cadre de co-développement il fait sens et il est porteur de développement pour nous de massification d'autres technologies d'autres projets et donc on a initié des discussions donc on a notamment signé un accord cadre avec un opérateur qui est constructeur d'ombrillards photovoltaïques en région et qui envisageait de faire du développement donc un opérateur très technique on a cet opérateur qui est dans on va dire l'écosystème Enercop énergie partagée qui ne découvrait pas ces sujets donc assez facilement on a été on est arrivé à cet accord et puis on est sollicité par des développeurs alors des plutôt petits développeurs ou développeurs qui sont en régie donc public semi-public qui ont dans leur ADN les projets de territoire et donc qui nous ont sollicité pour répondre à des appels à manifestation d'intérêt ou pour faire émerger des projets notamment en projet hydroélectrique et en parc au sol et puis on a un accord cadre en cours avec Enercop langue de caution le réseau Enercop soutient de plus en plus d'ingénieurs d'études donc un bureau d'études on va dire intégré sur pas mal de filières d'énergie renouvelable et donc là on y trouve nous forcément un confort entre guillemets de pouvoir travailler avec un acteur qui nous ressemble et poursuit les mêmes objectifs dans un cadre d'économie sociale et solidaire et donc voilà on va je pense s'appuyer de plus en plus enfin développer de plus en plus de projets avec Enercop langue au caution qui pourra aller chercher dans d'autres Enercop locaux je pense notamment ici en Midi-Pyrénées les Enercop Midi-Pyrénées a développé beaucoup de parcs au sol photovoltaïque et donc on commence à avoir une expertise forte là-dessus voilà donc ça c'est une piste de développement également merci Bertrand merci Arnaud on va peut-être passer aux questions il y en a quelques-unes on va les prendre dans l'ordre alors il y a une question sur qu'est-ce qui a fait que NG Green a accepté que le projet se citoyennise alors que la prise de risque avec le financement des études était déjà initiée par le porteur de projet alors pendant là je suis moins surpris parce qu'il y a du temps qui s'est passé quand même mais pendant un moment on s'est dit on avait un peu du mal à y croire alors après on a quand même des composantes moi j'ai pas la réponse une réponse une réponse claire et définitive à donner très courte mais je peux donner des composantes je pense qu'il y a plusieurs composantes il y a une composante qui est qu'on n'est pas le seul projet citoyen d'NG Green sur l'éolien je sais que notamment il y en a en Midi-Pyrénées donc je pense sur quelques projets NG a déjà largement exprimé qu'ils ne pourraient pas le faire sur tous leurs projets sinon le modèle économique serait trop mis en difficulté donc voilà je pense que faire un test quand nous on a su je pense démontrer qu'on avait une coopérative qui était un petit peu formée sur notre territoire je pense que c'était beaucoup pour faire le lien avec les élus alors là c'est parce que c'est bon on est dans un c'est l'aspect territorial particulier qui joue là mais voilà des communes qu'il faut enfin des élus qu'il faut bien accompagner épauler c'était une demande des élus aussi ça je pense que c'est un point important à un moment donné bon c'était un petit peu le bluff personne n'y croyait trop mais les communes ont dit bon nous on arrête tout maintenant parce que ça traînait un peu la décision d'ENGIE à la fin donc les élus ont dit bon maintenant nous on signe plus rien si le projet voilà si le cadre coopératif et citoyen n'est pas n'est pas acté bon elles ont les communes un pouvoir décisionnaire sur ces sur cet aspect là peut-être plus en émergence bon là il s'agissait peut-être de signer des remises en état de chemin c'est pour dire qu'aucun projet de taille industrielle d'énergie renouvelable en France ne se fait sans l'accord du conseil municipal donc là c'était un point positif ce que j'exprimais tout à l'heure c'est que c'était notre accompagnateur qui bossait chez la compagnie du vent ça a un petit peu facilité le fait qu'il y ait un bonus à l'appel d'offres où on peut avoir peut-être deux ou trois euros du mégawatt-heure sur un parc éolien ça fait quand même des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires c'est-à-dire que ça va rapporter plus que ça a coûté que de faire un projet en mode coopératif historien avec un peu plus de concertation etc le coût est largement retrouvé et puis je pense qu'on leur a un petit peu fait comprendre aussi que c'était surtout le territoire qui avait à gagner dans un projet éolien on a clairement exprimé que pour nous la transition énergétique était une chance on est un des premiers départements en termes de chômage de RSA on sait que le scénario mégawatt peut créer 6 000 emplois dans le département bon il y a un aspect vital des choses et donc quand on leur a exprimé clairement que nous on était là pour faire cette transition énergétique je pense qu'ils se sont dit il y a entre guillemets des fous qui sont d'accord d'aller prendre des claques avec nous pourquoi pas je pense que c'était une composante voilà je pense avoir fait le tour à peu près là des différents sujets merci pour cette réponse Bertrand on a ensuite une demande de mise en relation par mail on fera ça on enverra le mail on a une autre question de Clémence quels ont été les éléments indispensables qu'a dû fournir Engie afin que vous vous engagez dans le projet donc ce que nous a fourni Engie un cadre de codev donc voilà après c'est peut-être la question par rapport au quand je disais nous pour nous positionner sur ce projet avec ce qui existait déjà donc assez vite la culture veut on signe un accord de confidentialité donc appelé NDA et une fois qu'on a signé ça l'opérateur est plutôt il n'est pas trop réticent à partager des informations et des informations confidentielles donc on a eu accès à beaucoup de choses mais on va dire que pour nous l'état initial dont je parlais tout à l'heure était assez déterminant ensuite un modèle éco donc on va dire que l'aspect environnemental voilà était réglé grâce à l'état initial l'aspect économique un premier modèle éco même simplifié pour voir que le projet avait une viabilité économique mais il y a quand même ce postulat que si le développeur poursuit un projet c'est qu'il a un modèle économique voilà après sur la partie coopérative et citoyenne c'est nous qui la faisons donc ça c'est bon voilà donc je dirais ces choses là principalement je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou s'il y a une clarification de la question je pense que ça semble bon on a une autre question pouvez-vous nous indiquer qui sont les développeurs qui vous ont sollicité pour les projets d'hydroélectrique hydroélectrique sur l'hydroélectricité là nous alors on a on a un producteur en local qui est un tout petit producteur qui n'a qu'une seule centrale qui vend à Enercop mais qui a tout fait lui-même et donc il a appris et du coup on a un groupement avec lui et on va dire quelques autres acteurs locaux qui sont intéressés par l'hydroélectricité et après on a une sollicitation donc un AMI est sorti dans le département sans qu'on le sache et c'est un développeur qui est venu nous chercher là il s'agit de GEG c'est la régie de Grenoble qui fait plutôt des projets dans les Alpes mais voilà donc du coup on a répondu avec eux à un AMI alors on n'a pas encore la réponse voilà alors moi j'ai une une question j'en vois pas à l'écrit donc je me permets je peux y aller Esra ? oui vas-y moi je me souviens à un moment vous avez écrit une charte de co-développement est-ce que ça a été un moment est-ce que ça a été utile et pour qui pourquoi ? oui c'est vrai que je n'ai pas parlé de cette charte donc on l'a co-écrite avec Enercop en Locution parce que c'est dit qu'on avait besoin d'un document clair précis pour exprimer aux développeurs ce que c'était qu'un projet de co-développement en se disant que plutôt que de passer deux heures de discussion avec chacun des développeurs à un moment on en a rencontré quelques-uns voilà d'avoir ce document-là qu'on a envoyé dans un premier temps parce que derrière co-développement derrière projet de territoire gouvernance partagée etc il y a quelques développeurs qui ont ces éléments de langage et qui font des projets tout à fait classiques ou avec juste une partie d'ouverture de la dette en connexe de la dette bancaire des projets de financement participatif et non pas des projets coopératifs et citoyens et voilà donc comme il y avait ces ambiguïtés-là cette charte permettait de dire aux développeurs ben voilà nous c'est ça le cadre qui est quasiment pas négociable en fait c'est gouvernance partagée au rien et donc voilà surtout à quoi a permis cette charte et elle nous a permis au sein de Caténaire de nous poser des questions aussi de comment on voyait par exemple la prime de succès comment on se positionnait par rapport à ça qu'est-ce qui faisait pour nous qu'il était important d'avoir une gouvernance partagée dans les projets quels étaient les valeurs les éléments qu'on avait envie de valoriser voilà donc ça je pense que c'était un travail qui était intéressant à faire en interne mais bon depuis il y a eu tout un travail de fait notamment par Énergie Partagée par toi Arnaud sur sur ces définitions-là sur ce que sur même tout ce que tu as présenté les différents typologies de co-développement donc on n'utilise plus notre charte aujourd'hui mais voilà à un moment elle nous a été un petit peu utile merci et j'ai une nouvelle question alors la chronologie présentée s'étale sur environ 10 ans est-ce que le montage via un projet citoyen a augmenté ce délai ou est-ce que juste un délai normal pour ce type de projet dans les Pyrénées-Orientales pour de l'éolien c'est normal enfin c'est normal entre guillemets je vois qu'il y a des guillemets anormales donc voilà ensuite est-ce que ce délai a augmenté à cause du projet citoyen enfin le fait de l'avoir citoyenisé alors je dirais que à un moment on a quand même pris le temps de de bien discuter mais comme ça se fait en parallèle d'autres délais on a passé un peu de temps mais sur le calendrier ça ne nous a pas fait perdre de temps maintenant c'était dans un moment où on avait le temps de le faire donc peut-être qu'en effet dans des projets où ce délai-là est attendu peut-être que ça pourrait faire perdre un peu de temps ensuite il n'y a il n'y a pas vraiment de temps perdu en plus parce que de toute manière je pense qu'il y a toujours des comités de pilotage des comités territoriaux sur les gros projets et donc en fait l'idée c'est d'y être de pouvoir travailler les sujets en amont donc ces réunions-là de toute manière se font ensuite il y a un petit peu la particularité là mais on a fait gagner un peu de temps quand je parlais du foncier le fait d'avoir un surplomb ça permet de garder la machine au même endroit et de ne pas aller voir d'autres propriétaires fonciers pour aller chercher d'autres d'autres parcelles etc sur les accès et les servitudes aussi donc on pourrait dire qu'on a fait gagner un peu de temps à certains endroits voilà en tout cas pour ce projet là ça n'a pas fait perdre de temps en termes de délai de développement après encore une fois on passe plus de temps on a fait une campagne de porte-à-porte par exemple qui se fait en parallèle d'études que de toute manière on attend mais NG et Catenaire ont passé plus de temps sur ce projet que si c'était un projet classique il n'y a pas d'autres questions j'envoie une sur les recours juridiques là il y en a une dernière problème en gain de temps car moins de recours juridiques ça c'est pas dit dans l'éolien donc FED Fédération Environnement Durable qui est la structure la Fédération Nationale des Associations Anti-Éolien a fait pour les voeux de 2020 le souhait que les associations attaquent tous les projets absolument tous les projets je n'ai pas connaissance de je n'ai pas de réponse précise sur certains projets mais je sais qu'en Occitanie de toute manière 100% des projets sont déjà attaqués aujourd'hui nous on a une association d'anti-éolien avec qui on n'a pas de discussion de toute manière ils ne veulent pas discuter ils nous disent qu'ils viendront quand on fera une réunion publique enfin ils sont en tout cas cette association-là elle est très consciente des choses elle sait qu'elle est pro-nucléaire et anti-énergie renouvelable elle elle a la la clarté de savoir ce qui fonctionne ou pas quand on est anti-éolien et donc en fait la seule chose qu'ils souhaitent là pendant le développement c'est faire du buzz médiatique saboter nos opérations de concertation etc faire de la coucom directe auprès des habitants sur la peur ce que je disais tout à l'heure et mais par contre qu'on ait une discussion structure à structure qu'on prenne les sujets un à un de santé bruit paysage oiseaux etc ça ne les intéresse pas puisqu'ils ne sont pas du tout dans la construction donc nous on sait qu'on aura un recours ce recours là a été réduit avant on pouvait avoir un recours puis aller en appel puis aller en pour d'état conseil d'état tout ça a été fusionné en un seul un seul recours juridique je ne sais plus qui le porte mais c'est pour dire qu'au lieu de prendre trois fois trois ans on n'aura certainement qu'une seule fois trois ans voilà et après je sais qu'en Rhône-Alpes il y a le cas d'un projet où les anti-éoliens ont été sanctionnés pour recours abusifs n'ayant aucun argument valable en fait et juste on s'oppose à à l'éolien par 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 idéologie donc je ne sais pas après si Arnaud tu as d'autres un retour à donner sur le fait qu'il y a moins de recours juridiques dans les parcs éoliens citoyens non et puis c'est ce qu'aimerait démontrer nos partenaires nos financeurs nous-mêmes on aimerait pouvoir le démontrer mais pour les raisons que tu as très bien présentées ce n'est pas un effet aujourd'hui qu'on peut observer et en tout cas on n'a jamais fait l'étude pour l'évaluer c'est quand même très difficile de comparer une situation du coup fictive s'il n'y avait pas eu l'implication des acteurs locaux avec la situation réelle là s'il y a les acteurs locaux faire des statistiques on ne fait pas encore suffisamment de projets citoyens sur de l'éolien en France pour faire de la statistique sérieuse donc pour l'instant on ne peut pas trop s'avancer moi j'ai envie de souligner ce que tu as ce que tu as dit je trouve qui est très très intéressant sur le fait que la gouvernance que vous aviez obtenue le partage avec Engie une voix chacun vous ça vous a mis droit dans vos bottes quand vous êtes allé faire de la concertation parce que vous saviez derrière qu'il y avait des leviers pour prendre en compte ce qui allait être dit en concertation et que ces leviers tenez à vous et à la gouvernance de la société et voilà je trouve que c'est vraiment intéressant comme synergie je vois que ESRA me dit qu'il reste peu de temps donc je je m'étale pas mais juste aussi pour compléter et dire que ce témoignage que vous avez entendu c'est un témoignage parmi d'autres aujourd'hui qu'on commence à collecter et à capitaliser au niveau du mouvement énergie partagée encore une fois il n'y a pas de modèle type à copier-coller d'un projet à un autre encore une fois ça dépend vraiment de l'analyse du contexte du jeu d'acteur de qui est autour de la table et on ne peut pas copier-coller notamment des exigences ou des manières de faire sans se poser la question de qu'est-ce qui est adapté là et qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est possible entre acteurs voilà et je pense que là vous l'avez bien compris avec la situation propre à ce contexte et aussi pour rajouter je vais juste vous partager ça 30 secondes et sera c'est vous avez peut-être entendu parler mais là aux assises à Nantes on a publié et lancé notre label énergie partagée qui est aussi le fruit de toutes ces réflexions puisqu'il a vraiment fallu qu'on se pose la question de qu'est-ce qui est possible en co-développement pour que ça soit ça reste citoyen et que ça puisse être labellisé citoyen et on a mis en place toute une évaluation pour que cela soit possible je ne vais pas rentrer dans le détail mais pour vous vous expliquer notamment sur les deux critères principaux que sont le financement dans les fonds propres donc nous on est sur un critère de 40% dans l'actionnariat aux mains des acteurs locaux ça peut descendre en dessous quand il y a des belles gouvernances partagées comme ici mais voilà on est autour de cette zone-là minimum pour être crédible en termes de maîtrise de la société par les acteurs locaux mais on ne regarde pas que ce critère-là on en regarde beaucoup d'autres une douzaine d'autres et notamment sur la question de la gouvernance vous voyez c'est le critère 7 toutes les décisions dans le projet sont à majorité qualifiées les partenaires locaux et citoyens ne peuvent se faire imposer une décision par les partenaires privés on n'a pas dit qu'il fallait une voie par structure ça n'aurait pas de sens pour être applicable à tous les projets mais en revanche ce qui pour nous est applicable à tous les projets citoyens c'est ça et c'est ça que là par exemple respecte très bien ce projet il n'y a pas de décision importante qui peuvent être prises uniquement par une des parties et notamment par le partenaire privé voilà je m'arrête là et je te laisse conclure je vous remercie je vous remercie en tout cas pour cette présentation qui était quand même assez exhaustive et ça nous a permis avec l'exemple de Bertrand de vraiment rentrer dans le concret de ce que c'est que le co-développement ça peut paraître parfois c'est assez théorique comme méthode de développement mais là c'était assez clair donc je vous remercie je vous laisse également les coordonnées si vous voulez faire un screen voilà je vous remercie pour cette participation et d'avoir été attentif et d'avoir posé des questions assez intéressantes au revoir au revoir à tous et bonne soirée à bientôt au revoir